Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 53ème vidéo du défi oser être soi. Je vous fais encore la vidéo à l'intérieur parce qu'il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très beau, il pleut, il neige dehors, voilà donc je reste au chaud tranquillement et je reste dans mon cocon, voilà ça fait du bien, j'adore en montagne notamment prendre du temps pour rester dans mon cocon. Et aujourd'hui justement ce que j'avais envie de partager avec vous c'est cette notion de temps en fait. Et je ressens en fait cette richesse à avoir du temps, à prendre du temps pour moi, quoi qu'il arrive. Et ça pour moi c'est une grande richesse et c'est un méga 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 cadeau en fait. Et je me rends compte entre ce que je pouvais vivre avant, voilà quand j'étais salariée, que j'avais un boulot entre guillemets classique, normal, etc. Et aujourd'hui où je peux choisir mon temps, je peux choisir à un moment donné de prendre du temps pour moi parce que je ressens que c'est important, parce que je ressens que j'en ai besoin et je trouve que c'est un vrai luxe quelque part. Cette notion de temps quand je vois à l'extérieur que tout le monde court. Et je crois que la plus grande richesse aujourd'hui c'est pas forcément l'argent, c'est le temps en fait. Et je me sens vraiment vraiment dans l'abondance par rapport à ça. Et c'est un vrai bonheur parce que il y a quelque chose, le temps on peut pas l'acheter quelque part. C'est quelque chose que je me donne, que je m'offre et en ça j'avais envie de, comment j'ai quelque part, je m'offre plus de temps. En fait c'est vraiment en cultivant mon être, en prenant le temps d'être et non plus d'être dans le faire, parce que le faire m'entraîne quelque part dans une spirale. Voilà, du faire, du faire et du toujours plus et ça s'entraîne quelque part. Alors que l'être, l'être m'amène dans l'instant présent en fait. Et c'est dans l'instant présent où finalement il n'y a plus de notion de temps qui existe. Et ça m'a beaucoup marquée dans le livre que je lisais hier, cette notion de temps. Et j'ai vraiment pris conscience en fait de cette abondance de temps que j'avais dans ma vie, qui est juste extraordinaire. Voilà, une abondance, je lisais aussi d'autres textes hier, où les gens ont cette abondance de temps quand ils sont à la retraite par exemple. Et cette abondance de temps peut faire peur aussi à un moment donné à certaines personnes. Et moi je me dis, waouh, quelle chance finalement de bénéficier de tout ce temps pour moi, pour être au service des autres, pour me faire du bien, pour vivre tout simplement, pour vivre, prendre du plaisir à vivre. Et ça c'est quelque chose de magique. Et en même temps, c'est aussi je pense une décision à un moment donné de dire, ben voilà, j'ai plus envie de courir après le temps, j'ai plus envie de me sentir stressée par le temps. Et je peux faire un choix différent finalement dans ma vie. Alors ça demande de dépasser certaines peurs, de faire peut-être certains sacrifices, entre guillemets, où on a l'impression que c'est des sacrifices au départ. Mais je dirais, quelle joie en fait. Il y a vraiment de la joie à oser être en fait. Oser être, oser prendre ce temps dans n'importe quelle circonstance. Et même si des fois mon mental me rattrape en me disant, ah oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et puis cette tendance à faire des petites listes pour dire, ben voilà, j'ai telle chose, telle chose à faire, donc moi je le fais aussi. Et en même temps, il y a des fois, je regarde cette liste et je me dis, mais de toute façon, qu'est-ce qu'il y a de plus important finalement que de vivre ? Que de vivre avec un grand V, que de savourer, que de célébrer la vie finalement. Bon, ça paraît complètement, pour le coup, en dehors du temps et de l'espace, en dehors de la vie telle qu'on la voit aujourd'hui avec tous ces gens qui courent, avec, c'est vrai, c'est un peu le temps contre la montre quelque part et contre la mort. Et finalement, quand j'arrive à me poser et à me déposer dans mon être, il y a quelque chose qui, waouh, qui se calme, qui est paisible, qui se détend finalement à l'intérieur de moi. Et là, la magie peut arriver. Donc voilà, donc oser prendre ce temps, c'est oser me donner de l'amour finalement aussi, ce temps pour soi. Donc c'est, et c'est à partir de là que tout va partir finalement. C'est quand je suis dans mon être, bah tiens, il y a un moment donné, il va y avoir un élan pour faire quelque chose. Mais ça part pas de mon égo, ça part pas d'une obligation à faire, ça part pas de conditionnement, ça part pas de schéma, etc. Ça part vraiment de mon être et d'une impulsion qui est là, d'une impulsion de vie finalement. Et qui va me permettre de, je dirais, de réaliser une action juste, au bon moment, et qui va pas me demander d'effort en fait. Donc moi je suis vraiment dans cette recherche permanente, je pense qu'on en a jamais fait le tour. Et cette espèce d'équilibre entre l'être et le faire, parce que je pense qu'à un moment donné, on a besoin de cet équilibre. C'est l'équilibre des opposés, des polarités, etc. Je peux pas, enfin, être que dans l'être et méditer toute la journée, ou aller me promener toute la journée. Il y a, à un moment donné, tac, il va y avoir une action juste qui va m'être soufflée, qui va intuitivement arriver, et qui me demandera pas d'effort en fait. Et je trouve que c'est, voilà, c'est beau pour moi d'être dans cette recherche quelque part au quotidien de cet équilibre. Et en même temps, ça amène beaucoup de douceur finalement dans ma vie, chose que j'avais pas du tout avant. Voilà, avant j'étais plutôt dans le passage en force, voilà, les objectifs, allez, on y va, etc. Et là, il y a quelque chose de beaucoup plus enveloppant, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus coco finalement. Parce que je prends soin de mon être, et je pense que ça a beaucoup plus de, aussi d'impact derrière, oui, beaucoup plus de puissance finalement. Oui, comme dit Armel, notre première aspiration profonde, goûter à ce que nous sommes. Rien faire et rayonner, oui, exactement. Oui, ça résonne, ça résonne, et c'est complètement à l'inverse de ce qu'on nous apprend, de la société d'aujourd'hui. Et c'est pas facile des fois d'être complètement à contre-courant. Il y a des fois, c'est, waouh, il y a l'ego, il y a le mental qui se réveille, qui se dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, c'est pas, c'est pas, c'est pas ok. Et en même temps, voilà, c'est un dialogue intérieur qui parfois est assez étonnant et détonnant, je dirais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de prendre du recul par rapport à ça, et de prendre cette position d'observateur, observatrice finalement. Ouais, cultiver l'être. Et sentir à quel moment c'est juste pour moi de passer à l'action, finalement. Voilà, parce que... Parce que je vais me sentir, ouais, je vais me sentir alignée. Je vais sentir que c'est bon pour moi d'aller dans cette action. Je vais sentir que c'est juste, que j'ai pas besoin de faire d'effort, en fait. C'est ça, c'est passé d'une culture de l'effort à une culture du sans-effort, de la simplicité, de l'aisance. Comme on dit dans Access, tout dans la vie me vient avec joie, aisance, bonheur, dans joie. Et je sais plus, ça y est, je l'ai perdu. Tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est complètement, complètement à l'opposé de notre éducation et de la société. Donc là encore, quel choix je fais ? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter dans la vie ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Hum... Ouais, et à chaque fois, je peux décider de me choisir à chaque moment. Ouais. Et me choisir, ça passe par plein de petites choses au quotidien. Et là, je... Voilà, ce qui me vient, c'est... Eh bien, hier... Hier... Non, avant hier soir, samedi soir, voilà, je me suis dit, bah tiens, je me sens pas bien dans mon corps. Et j'ai finalement décidé de me mettre, de plus manger, d'arrêter la nourriture solide. Et parce que j'ai, voilà, j'étais à l'écoute de moi-même et j'ai ressenti qu'il y a un truc qui était pas ok. Que j'avais besoin de faire un, voilà, un arrêt de nourriture solide. Et donc, depuis, donc, samedi soir, je mange pas, je bois, donc je suis en nourriture en conscience. Je me nourris d'autres choses, on va dire. Et je sens que ça me fait un bien fou. Et que, en faisant ce choix, je me mets en premier. Et qu'importe ce qui se passe quelque part à l'extérieur, parce que là, voilà, on est ensemble, en famille. Il y a mes parents, mes enfants et, bon, bah, voilà, pendant une semaine, on a bien mangé, on s'est fait plaisir, mangeait des bonnes choses, etc. C'est super. Et à un moment donné, je sens bien que ça coince. Et que c'est une vraie preuve d'amour que je me donne en me respectant et en arrêtant de manger. Même si, bah, je vais me mettre à table avec tout le monde et puis je vais, je vais boire une tisane ou un jus de citron ou quelque chose comme ça. Et en même temps, je trouve ça chouette parce que de le vivre et de se dire, bah oui, c'est possible, en fait, de faire un autre choix et de m'écouter tout simplement. Et je pense que c'est, et je le dis d'ailleurs, je le dis comme ça, je dis, bah non, je sens que j'ai pas faim, c'est, et je, voilà, je vous laisse manger et c'est ok pour moi. Et en fait, c'est marrant parce que ça amène des discussions, justement, sur notre relation à la nourriture. Et je trouve ça assez rigolo parce que c'est vraiment quelque chose dont je parle pas mal en ce moment. Et je sens que la vie m'invite à me détacher progressivement de la nourriture. Je sens bien que je fais des allers-retours entre des moments où je vais me nourrir, des moments où je vais des fois me nourrir un peu avec excès, entre guillemets. Bon, même si ça reste, je dirais, pas dans des quantités énormes. Mais voilà, j'ai fait quelques excès là, cette semaine, parce qu'on était tous ensemble, on mange des tartines le matin, de la bonne confiture de myrtille. Voilà, ça fait aussi pour moi partie des petits plaisirs de la vie. Et je trouve que c'est chouette d'en profiter aussi de temps en temps et de me faire plaisir. Et en même temps, je sens bien que mon corps, il y a un moment donné, il me dit, mais juste stop, quoi. Stop, stop, stop. Donc, c'est assez rigolo. Et je trouve que ce qui est chouette, finalement, en définitive, c'est vraiment de s'écouter. Et je sentais bien que ça faisait 2-3 jours que mon corps me disait, tiens, et là, si tu, non, là, arrête, arrête de manger tel truc, arrête, arrête, arrête ça, etc. Et il y a un moment donné, il y a un stop, quoi. Quand j'écoute vraiment, je ne peux pas te passer à côté de ce stop. Et c'est cette écoute fine, quelque part, qui est importante d'acquérir et de sentir au fur et à mesure. Et ça s'affine. Moi, je sens bien que ça s'affine avec la pratique, finalement, et l'expérience. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, je vais vous partager une nouvelle petite inspiration quotidienne, datée du 2 mars. Les situations que tu vis comme des échecs sont là pour te faire avancer dans la bonne direction. Ou t'orienter pour construire sur des bases solides. Comprendre ce que tu dois comprendre pour affiner et te mettre en lien avec les femmes et les hommes qui vibrent avec ton énergie et que tu vas pouvoir accompagner. Savoure, célèbre cette première victoire, ces premiers pas magiques et félicite-toi pour tout le travail accompli. Tu fais de grands pas en avant. Nous sommes près de toi. Nous t'accompagnons. Aie confiance. Tout ce que tu vis est juste. La route est tracée et tout se déroule à merveille, même si parfois tu as l'impression de ne pas avancer assez vite. Sois patiente, c'est la clé. Les cadeaux arrivent en temps et en heure. Prépare-toi à les accueillir. Envisage ces premiers pas comme des premiers tests avant la montée en puissance du potentiel que tu vas te déployer. C'est bon d'entendre ces mots. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous. De sentir, voilà, de sentir que finalement tout est juste, tout est juste. Alors je le répète souvent ce truc-là. Et je crois que c'est important de se le répéter souvent parce que dans les moments où on a des doutes, dans les moments où ça va un petit peu moins bien, et quand je me le suis bien répétée, même dans les moments où ça va bien, ce tout est juste, il est aussi présent dans ces moments-là. Et ça, c'est chouette et ça, c'est important. Et célébrer aussi. Je faisais une lecture d'Anna Lakashix ce matin et ce thème de célébration est venu aussi. Savourer, célébrer, c'est rigolo. C'est vraiment rigolo parce que c'est des mots qui sont arrivés dans la lecture pour une autre personne. Et voilà, c'est comment je peux apprendre à plus savourer ce qui est déjà là, à plus célébrer ce que j'ai déjà accompli et à me poser, me reposer, me déposer dans ce qui est déjà là. Plutôt que d'encore courir après quelque chose. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, on court après quoi, après le temps, après quoi finalement ? Rien ne sert de courir. Et j'ai besoin de savourer, de me délecter de ce qui est là, de mon rayonnement, de ma joie, de mon amour, et de pouvoir juste le rayonner et juste être, juste permettre que ça soit et que ça puisse toucher d'autres personnes autour de moi finalement. Tout ce que tu vis est juste, ma route est tracée. Même si parfois, tu n'as pas l'impression d'avancer aussi vite que tu ne le souhaites. Voilà, des fois on peut être pressé, mais en fait c'est vraiment, on rejoint cette notion de temps, le fait qu'on est dans une culture où tout va de plus en plus vite, avec internet aussi, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'accélère finalement dans nos vies. Et si je prenais le temps finalement ? Et si j'allais à contre-courant pour une fois ? Parce qu'aller à contre-courant de ce qui se passe à l'extérieur, c'est finalement suivre mon propre courant intérieur, c'est suivre mon être finalement. Ouais, le temps, le temps, le temps, une bonne, je vous invite à méditer sur cette notion de temps, ce que ça représente chez vous, comment vous vous sentez par rapport avec le temps, est-ce que vous vous sentez souvent pris par le temps, les journées qui ne sont pas assez longues, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, et si les journées avaient 48 heures ? Quel est votre rapport au temps ? Ouais, c'est vraiment une bonne question, et je vous invite à témoigner sous la vidéo, vraiment de témoigner de votre expérience, parce que c'est vrai que, et Vanessa, tu le dis là, être dans l'être et non pas dans le faire, ça on nous le dit, c'est quelque chose d'intellectualisé, c'est-à-dire que oui, je prends conscience de ce truc-là, on me le dit, on me l'a dit, je l'ai lu, je l'ai vu, on me l'a répété, etc., mais comment ça prend consistance finalement dans ma vie ? Quelle part je laisse dans ma vie à l'être et non pas au faire ? Comment est-ce que je prends le temps de me poser, de me déposer dans ma journée ? Est-ce que je prends le temps d'être et d'aller me promener dans la nature ? Pas dans la voiture, Mais l'absus révélateur, ça veut dire que je ne prends pas encore assez le temps. Ouais, je le... Et ouais, ouais, ça m'intéresse de savoir un peu quel est votre rapport au temps, parce que quand j'échange avec des personnes, ou ça peut être des personnes que j'accompagne, etc., la notion de temps, c'est toujours quelque chose de très conflictuel, en fait, c'est... Je n'ai pas le temps, en fait. Je n'ai pas le temps. Cette phrase-là qui est assénée dans nos vies, et moi, je l'ai longtemps dit, cette phrase. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas assez de temps. Et je la dis beaucoup moins depuis deux, trois ans, parce que j'ai installé quelque chose de différent dans ma vie, en fait. Et c'est beaucoup plus cool. Il y a moins de pression. Il y a plus de repos, plus de respect de mon être, finalement, et plus d'amour, je dirais. Ouais, la vie n'est pas une course contre la montre, d'accumuler, accumuler des expériences, du matériel, je dirais, parce que ce n'est pas des choses qu'on va emmener avec nous. C'est comme s'il y avait cette peur de la mort qui est là tout le temps. Et on se dit, il faut que je fasse des choses, il faut que j'expérimente, il faut que si. Et moi, je peux avoir aussi tendance, quelque part, à vouloir expérimenter plein de choses. Et c'est quelque chose que j'ai ralenti pour prendre plus de temps pour moi, tout simplement. Et c'est vrai que je pars à Bali, tout le mois d'avril. Donc, je vais avoir cinq jours pour l'immersion, là, avec un petit groupe de personnes que je vais accompagner. Et le reste du temps, mais je vais vraiment prendre du temps pour moi, pour me poser, pour clarifier, structurer un petit peu toute mon activité, tout ce que je propose aujourd'hui, parce que, et ça, c'est des messages qui me sont arrivés des annales akashiques, ce matin. J'ai besoin de structurer, de clarifier, et de... tout ce que je propose, en fait. Et c'est comme si, à un moment donné, voilà, je n'avais pas pris le temps, finalement, de me poser aussi, de clarifier, de structurer pour que les choses soient claires pour l'extérieur. C'est-à-dire que, voom, je propose plein de choses, je donne plein de choses, et en même temps, je ne laisse pas ce temps de respiration. Et donc, je pense que c'est... c'est vraiment là-dessus que va porter mon voyage à Bali et ce temps de... ce temps pour moi-même, M'AIME, pour vraiment alchimiser tout ça et revenir avec quelque chose de nouveau, de beau, de clair, de visionnaire, d'innovant, dans mes propositions et dans la manière dont je vais les présenter pour pouvoir les offrir au monde comme des véritables cadeaux, en fait. Je sens que je n'ai pas pris le temps de mettre ce papier cadeau autour de mes propositions qui ont beaucoup de valeur et j'ai besoin de les mettre en valeur, en fait, de leur donner de la valeur. Voilà. Donc, je vais prendre ce temps. Je vais prendre ce temps pour revenir avec quelque chose qui soit beaucoup plus clair, lumineux et léger, finalement. Voilà. Merci pour vos partages, là, en direct. C'est chouette. C'est super. Et la notion de temps, elle est... En fait, je trouve que le temps n'existe plus à partir du moment où je vis vraiment dans l'instant présent. Où je me laisse glisser dans cet instant présence en m'abandonnant complètement. Donc, voilà. Donc, je vous invite à méditer sur cette notion de temps et je vais vous dire à demain, je vais rejoindre toute la petite famille en bas qui se prépare pour une bonne raclette et je vais les regarder manger, je crois, parce que, voilà, je sens que je me sens beaucoup plus légère en ne mangeant pas, beaucoup plus... consciente. Voilà. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. J'ai des appels dans tous les sens donc je vais arrêter la connexion. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, à 13h pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada